... Alors on s'occupe d'Isabelle qui vit depuis 18 ans en Haute-Savoie et qui travaille dans la restauration collective mais elle a une autre idée, elle veut devenir fromagère et elle veut partir en Ardèche. Ça veut dire vraiment un changement de vie, ça veut dire une formation et ça veut dire énormément de questions. C'est Sibyl Véran qui l'a rencontrée. Ah boy ? Oui. Ardèche. ... Isabelle va quitter la Haute-Savoie et la Suisse où elle a longtemps travaillé pour devenir fromagère en Ardèche. Il y a quelques mois encore, Isabelle organisait déjeuner d'affaires, cocktails ou encore pause café pour les Nations Unies à Genève. Les repas dans ce contexte des Nations Unies et des organisations internationales, ça reste un socle important. C'est souvent fédérateur d'être autour d'un petit déjeuner ou d'un cocktail et on continue pourtant à travailler. Mais fini les 33 kilomètres de couloir de l'ONU à Arpenté, Isabelle déménage. Immobilisée plusieurs mois à cause d'un accident, elle a commencé à réfléchir à une reconversion. Et d'abord, elle a su ce qu'elle ne voulait plus faire. Enchaîner des journées très longues, des trajets pour se rendre au travail, d'avoir des semaines jamais moins de 60-70 heures par semaine. Et c'est à la campagne qu'elle part s'installer, précisément en Ardèche où elle a sa maison de vacances. Elle veut y fabriquer du fromage de chèvre et de brebis. Où je vais habiter, c'est un petit village médiéval, des Aignes, il y a 1000 habitants. La plupart sont des jeunes, tournent autour de l'élevage, de la production, du bio, des circuits courts. Il y a vraiment du sens dans ces activités. Isabelle est confiante, mais on ne change pas de vie en un claquement de doigts. Pour quelque temps, elle va redevenir écolière. Mélodie Jean-Girard accueille Isabelle à l'ENILV, l'école nationale des métiers du vivant. Vous avez le matériel qui est un pasteurisateur. Isabelle va peut-être s'entraîner sur ses machines à la rentrée prochaine. C'est un ultra-filtrateur. Un ultra-filtrateur. En tout cas, elle se sent dans son élément, une charlotte sur la tête. Il faut dire qu'elle a déjà passé 3 semaines en immersion dans cette école pour être sûre de son choix à 100%. A présent, l'équipe peut lui proposer une formation sur mesure, un certificat de spécialisation pour adultes. Par rapport à votre cursus et à votre parcours professionnel, le CS produits laitiers, le CS lait, va vous permettre en 9 mois en alternance de pouvoir acquérir toutes les compétences nécessaires. En moins d'un an, Isabelle va apprendre à fabriquer une trentaine de fromages avec à la clé des qualifications ouvrant sur un marché du travail porteur. On est sur des métiers qui sont assez en tension, où il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi pour les sortants. Surtout que tout au long de son apprentissage, des professionnels vont l'aider à affiner son projet. Vous pouvez intégrer une entreprise pour avoir un poste de fromager ou d'aide fromager, mais il est également possible de pouvoir vous associer ou de vous installer en création d'entreprise à votre propre compte pour monter une exploitation laitière. La force de l'école, c'est aussi son amicale des anciens élèves, un réseau étendu en France. Vous bénéficiez d'offres d'emploi qui viennent du réseau de l'amicale des anciens de l'ENILV, où les anciens de l'ENILV alimentent ces offres. Vous avez environ 400 offres par an. En résumé, avant de vous reconvertir, rencontrez autant que possible des professionnels du secteur qui vous intéressent et essayez de passer quelques jours en immersion dans une entreprise ou dans une école. Une formation pour adultes peut être courte et professionnalisante. Elle peut être financée en partie par Pôle emploi. Enfin, renseignez-vous sur les débouchés dans votre région. Sous-titrage Société Radio-Canada